Ce livre parle de façon très générale de retrouvailles entre deux frères qui ne se sont pas vus depuis extrêmement longtemps et qui peut-être ne se seraient jamais revus si l'un des deux n'avait pris l'initiative de convoquer son frère à l'hôpital un jour où il prétend que ça va mal. Le frère y va, ils ne se sont pas vus depuis 39 ans. Il dialogue. Une visite qui devrait durer une heure finit par se prolonger toute la nuit. Il parle de la pluie et du beau temps. Et puis le mauvais temps finit par s'inviter dans la conversation. C'est la raison pour laquelle la soirée se prolonge. Et quand le mauvais temps s'invite dans la conversation, pour le lecteur c'est bon signe, ça veut dire qu'il a hâte de tourner les pages, de voir comment les choses vont se gâter, elles se gâtent, vont-elles se réparer ? C'est tout le secret du livre. La famille est au centre de la conversation. Est-ce qu'une famille vous bâtit après vous avoir mis en vie ? Ou est-ce qu'elle vous détruit ? Est-ce qu'elle vous reconstruit au bout d'un moment ? Quel est le rôle joué par la famille dans la vie d'un individu ? Est-ce qu'elle sépare deux frères ? Ou au contraire, est-ce qu'elle les unit à la vie et à la mort ? Ça dépend évidemment des familles. C'était bien entendu ce que vont se raconter ces deux frères. Qui est la famille ? Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Pourquoi nous a-t-elle rendu comme ça ? Est-elle responsable de ce que nous sommes ? On n'arrête pas d'ailleurs, lorsqu'on se souvient de sa famille, de la couvrir comme ça de tous les maux qui font qu'à un certain moment, on a pu déraper dans sa vie. Mais est-ce qu'on n'est pas responsable tout seul de ce que l'on est, de ce qu'on devient ? Quand un grand frère entend dire par son petit frère qu'il a pratiquement élevé dans des périodes reculées qu'il arrive au bout du voyage, le grand frère, sauf à être un salaud, ne peut pas se précipiter au chevet du petit pour savoir où en est la situation, pour se retrouver d'ailleurs à l'époque où il veillait sur son petit frère. Mais est-ce que le petit frère a dit la vérité lorsqu'il a convoqué son grand frère ? Sous-titrage Société Radio-Canada